Bonjour, bienvenue. Vous voulez connaître vos prévisions érotico-sentimentales ou sexuelles de la semaine ? Ne bougez pas, voici votre Love Scope. Bélier, je vous conseille de passer plus de temps en amoureux et moins sur le dos de vos gosses. Bah oui, je ne comprends pas pourquoi vous, les parents, vous aimez autant débarquer dans la chambre de vos enfants sans prévenir. Comme si vous vouliez les surprendre en train de vous tromper avec d'autres parents. Taureau, votre chéri est tout le temps sur votre dos. Fais pas ci, fais pas ça, un vrai papa. Faut réagir, vous savez. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, faut pas laisser les autres nous la bouffer. Gémeaux, vous vous intéressez à l'écriture inclusive. Bah oui, c'est génial. On savait déjà qu'après trois apéros, les femmes étaient pompettes. Et maintenant, grâce à l'écriture inclusive, les hommes seront pompés. Cancer, certaines personnes vous pourrissent la vie. J'ai la solution pour vous en libérer. Mon psychiatre m'a conseillé d'écrire une lettre à tous les gens que je déteste, puis de les brûler. Et bien, ça fait du bien. Mais maintenant, je ne sais pas quoi faire des lettres. Lion, votre chéri vous pousse à chercher du travail. Mais le problème, c'est que vous craignez les entretiens d'embauche. C'est pourtant pas compliqué. L'autre jour, mon pote Jean Mouloud me faisait remarquer qu'à 90% des questions, on peut répondre par « j'ai deux enfants ». Savez-vous gérer les situations de stress ? J'ai deux enfants. Citez-moi un de vos défauts ? J'ai deux enfants. Vos prétentions salariales ? J'ai deux. Êtes-vous capable de gérer une équipe ? Pratiquez-vous une activité en dehors du travail ? Vierge, vous aimeriez être bien roulée. Bien roulée dans votre couette, au fond de votre lit, devant des DVD. Balance, votre mec vous énerve en ce moment. Mais c'est un peu de votre faute aussi. Franchement, vous savez, quand il vous dit qu'il va s'occuper d'un problème, eh bien c'est qu'il va le faire. Inutile de le lui rappeler tous les six mois. Scorpion, vous êtes tumeur à faire la fête. Vous voulez voir du monde, vous amuser, boire des cocktails. Super, hein ? Mais bien sûr, restez prudente. Tenez, hier soir, j'avais beaucoup trop bu. Alors, j'ai laissé ma voiture pour prendre le bus. Et je suis rentrée sans problème. Alors que c'était la première fois que je conduisais à un bus. Sagittaire, vous êtes intriguée par le polyamour, c'est-à-dire le fait d'aimer plusieurs personnes. Hum, moi pour le moment, je teste déjà le polyamora. Je me fais des snacks très nasties à base de plusieurs moutardes. Capricorne, votre chéri menace de s'enfuir de la maison parce qu'il dit que vous le traitez comme un chien. Oh ben, laissez-le courir. Il reviendra quand il aura faim. Verseau, votre patron vous fait des avances et en même temps, vous refuse toute augmentation. Dites-lui que vous êtes la nièce d'Élise Lucet. Depuis que j'ai raconté ça au boulot, j'ai eu une augmentation et je vous garantis que personne ne se permet plus de me faire hièche. Poisson, pour séduire, vous voulez sculpter votre corps. Du coup, vous cherchez le courage de vous inscrire à la salle de sport. Moi aussi, si j'avais le courage, j'irais à la salle de sport pour résilier mon abonnement. Le Lovescope, c'est fini, mais on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite des nuits aussi douces que torrides. Sous-titrage Société Radio-Canada